Générique Bonjour à tous et bienvenue pour cette soirée exceptionnelle du TOTS Show. Ce soir, on va avoir la chance de pouvoir voir nos meilleurs joueurs de la saison de Ligue 1 PS4 et de Ligue 2 PS4. On va avoir aussi l'occasion de revenir sur la TOTS de Xbox One qu'on n'a pas pu encore voir et celle de Ligue 1 qui n'avait pas encore paru. On va en profiter pour vous la faire découvrir ce soir. Alors j'ai du beau monde avec moi ce soir. J'ai donc pour commencer mon fidèle, comment il s'appelle, l'adjoint de Rudi Garcia avec qui il se trimballe, Éric Bompard qui est avec moi ce soir, mon pote Flocus, Tidus aussi qui est un petit peu occupé mais qui va nous rejoindre au fur et à mesure quand il aura la possibilité. Ah il est là, il est là, j'ai rien dit alors. Et on va dire en invité un petit peu exceptionnel ce soir, on a donc Pest Malte qui est avec nous. Salut Mowgli, salut, salut. Alors les gars, les gars, grosse soirée là ce soir. On a les potos qui jouent un petit peu, nous surtout dans la Ligue 1 parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir un gars pour commenter un petit peu des compatriotes de Ligue 2. C'est vrai qu'on aurait pu inviter quelqu'un de la Ligue 2 un peu pour nous éclairer un peu nos lanternes sur ces joueurs-là. Est-ce que vous êtes chaud ? Ouais, on est prêt. Si vous êtes prêt, c'est cool, c'est cool. Alors du coup... Non mais c'est cool mon set, un peu All-Star là. C'est un All-Star Weekend mais en une soirée, c'est fou là. Ouais c'est ça. Donc je vous rappelle un petit peu vite fait, après on va passer donc sur les matchs, les TOTS qu'on n'a pas encore pu découvrir. Ça va être un système en BO3, donc best of free. Donc la première équipe de la TOTS L1 ou de la TOTS de Ligue 2 qui donc gagnera deux matchs, automatiquement on gagnera donc 500 points EFA par joueur, de ce qui fera un total d'à peu près 5000 on va dire dans ces eaux-là, par équipe, ce qui leur permettra de profiter peut-être de plus belles récompenses sur la boutique qui ouvrira il me semble demain. Je crois que c'est l'info que j'avais eue, c'est qu'elle ouvrira demain. Pour les compositions, on en verra tout à l'heure un petit peu plus en détail, mais les compositions, il va y avoir donc la TOTS de L1 qui va commencer son match directement, celle qui a été nommée TOTS réellement. Et pour le deuxième match, il y aura des remplaçants, donc je crois deux ou trois joueurs qui seront remplaçants. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour cette petite intro ? Je pense qu'on est pas mal, il ne faut pas qu'on perde trop de temps parce qu'on a le premier match qui débutera donc à 22h30, exactement. Un petit mot les gars, vous avez un petit truc à dire avant qu'on débute ? Ah, narrant, vas-y, débute. Ouais, vas-y, vas-y, envoie tout, envoie tout d'entrée comme ça. Éric Bompard, il a du mal à parler tout seul, tu sais. C'est pas faux. Alors, ce que je vous propose du coup, on va revenir directement sur la TOTS de Xbox One. Alors attendez, hop, 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 elle est là. La TOTS de Xbox One que les gens vont découvrir un petit peu en même temps que nous. On va faire vraiment très vite fait dessus. Voilà, alors attendez, je vais vous l'afficher. Hop. Donc la TOTS de Xbox One. On a donc Reborn Melee qui est au gardien. Il y en a pas mal qu'on voit souvent, je ne vais pas m'attarder sur tous. L'important, c'est qu'eux puissent voir un petit peu leurs noms. Donc on a Gigi, on a Progen Aaron, on a Brahms aussi, Zidzen. C'est des noms qu'on revoit souvent, les Bartino, Verratti, Redino, Peluza. On les voit assez souvent. Il y a juste Schultz. Schultz, je n'avais pas le souvenir de l'avoir trop vu dans les Team of the Week. Mais il semblerait qu'il a sa petite place en TOTS. Et félicitations à tous ces joueurs. Voilà, ceux qu'on retiendra, ça sera quand même Bartino, Redino, Peluza qui a fait une super saison aussi. Redino qui a fait une saison énorme. On a un joueur de la peste sur I4 aussi. Alors, je ne sais pas comment on dit son nom, mais Sky, je pense. Et Gigi, Gigi que j'ai vu souvent. Il est une note de 92, on peut le voir. Ça veut dire qu'il a plutôt géré le truc, je pense. C'est-à-dire qu'il a fait pas mal de Team of the Week. Et Peluza aussi, qui est à 92. Voilà, vous avez un petit mot sur ces joueurs de Xbox, les gars ? Non, mais c'est cool. Il faut aussi dire une chose, c'est la première TOTS Xbox. Donc, ça a quand même son importance. Donc, les mecs sont les meilleurs, les représentants de la première saison Xbox. Donc, c'est toujours un petit truc. Ouais, c'est pas mal. Surtout qu'à la base, moi, pour avoir discuté avec Misa et tout ça, c'était pas prévu du tout. Clairement, on va pas se mentir. C'était pas du tout prévu de faire toute cette communication sur les Team of the Week et tout ça, sur Xbox One, surtout pour une saison, entre guillemets, pas bêta, parce que le site est pas en bêta, même si ça reste en constante évolution. Mais c'était pas prévu au programme, ni pour la L2, ça devait être très succinct, et ni pour la Xbox One, ça devait être vraiment concentré sur la Ligue 1 PS4. Et en fin de compte, comme je dis souvent, ils font du boulot, ils font toujours plus, et Misa bossent beaucoup, et tout ça, pour nous fournir du contenu de qualité. Donc, GG à eux. On va tout de suite passer, si vous voulez bien, on va passer à la TOTS de L1, qu'on n'a pas eu l'occasion de découvrir. Nous, on connaît les joueurs parce qu'on a dû préparer cet événement. Donc, du coup, on connaît les joueurs, mais tout le monde ne les connaît pas. Donc, il me semble que c'est ici. Non, c'est pas ici, j'ai rien dit, super. Non, mais elle est là. Tu vas la voir. Hop. Elle est là. Là, voilà. Donc, cette TOTS de L1 qu'on découvre ensemble, bon, rien de choquant, là, les gars, vous pouvez, je vous laisse la parole, les gars, allez-y, là. Je fais que parler, moi, donc allez-y, parlez-moi un petit peu de cette TOTS de L1, là. C'est que des inconnus, hein, c'est terrible. Ouais, qu'il y a des mecs qu'on ne connaît pas. Bon, mais après, on va faciliter les choses. Déjà, il y a Yunusovic, et non pas Yusinovic, comme vous le dites souvent. Ouais, c'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. C'est notre prof. Je n'ai visé personne, mais c'est bien Yunusovic. Non, après, ben oui, c'est les équipes qui ont marqué quand même la saison en grande représentativité dans ce 11. Bon, moi, j'en ai trois de chez moi, quatre de chez moi avec Wissam. Voilà, après, non, c'est mérité. Je pense que vous les avez affrontés, vous aussi. Globalement, il n'y a pas de surprise. Il y en a quelques-uns qui nous ont fait mal, oui. Ouais, c'est des top joueurs. C'est vrai que tout ce qui est Kardesh, Boest, bon, classique, on ne va pas revenir trop dessus. Mais il y en a des petits nouveaux, on va dire. Les Beniazars de chez Alliance, Yunusovic. Il y a Emrizé qui n'était pas dans celle de la saison dernière. Et puis voilà, les Habituels, les Wissam. Ah, il y a Ali aussi de chez Orcs. Non, mais lui, il s'est perdu, il s'est perdu, il a vu de la lumière, il est rentré. Ouais, bah, il est là quand même. Il a dû avoir une erreur, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, je remarque qu'il y a eu une petite erreur et qu'on a mis Ali à ma place, mais c'est pas grave, je ne lui revois pas. En tout cas... C'est pas des consoeurs, toi, non ? C'est vrai, toi, tu joues beaucoup de postes, non ? C'est DC Central, je crois. Il veut prendre... Il joue partout. En fait, s'il joue là où on le met, c'est surtout ça. On l'a dit, j'ai joué buteur. C'est une sorte de défenseur. Et là, toi, j'étais milieu-gauche, je crois. C'est pas mal, c'est pas mal, non ? Ouais, honnêtement, j'aimerais pas trop te voir en buteur sans vouloir te manquer de respect. Je t'imagine très mal en buteur, honnêtement. Pire que moi. Et pourtant, c'est vraiment pas joli à voir, on est là. Tu pourrais être une surprise. Ça l'insulte, quand même. Là, tu vas quand même... Je te vendrai des ralentis, t'inquiète. On a encore pas mal de joueurs de la PESTE. On a deux joueurs d'Alliance, deux joueurs de RNS. On va dire qu'il y a le haut du classement. NSN, PESTE, RNS et Alliance. Et on a, c'est vrai, quelqu'un qui a vu la lumière, Ali, qui vient s'incruster dans cette TOTS, malgré le fait que, voilà, c'est pas la meilleure saison de Orcs cette année, Tidus. Enfin, cette saison, Tidus. Tu me dis quoi ? Excuse-moi, j'ai entendu meilleure saison de cette année, du coup, ça veut le régner. Non, j'ai dit cette saison, j'ai rectifié après. Non, mais du coup, après, le reste, c'est un complet. J'ai dit qu'il y a un joueur de Orcs dans la TOTS de Ligue 1 de cette saison, malgré le fait que, voilà, ça n'a pas été une saison extraordinaire du côté de Orcs et tout ça. On est assez quand même loin des premiers, quoi. Oui, on fait une bonne première partie de saison parce que c'est l'euphorie de la construction de l'équipe. Après, tu retombes sur de l'équipe un petit peu plus linéaire avec les premiers moments de doute qui arrivent. Après, voilà, ça permet de construire un collectif. Moi, je pense que la deuxième saison, enfin, la prochaine saison sera différente puisque l'équipe a été complétée par de bons joueurs. Ceux qui avaient des doutes, justement, ont fini par partir. Donc, on verra ce que ça va donner, mais je laisse N'Golo faire son taf puisque c'est lui qui gère l'équipe. Moi, j'ai assez de taf avec tout le groupe FIFA pour la structure. 60 joueurs à gérer, ça suffit, je lui en laisse 20. Je vois que Misa est frustré de ne pas être avec nous. Il viendra un peu plus tard dans le live. Je vois qu'il charbonne sur le chat. Il est puni. Non, il n'est pas puni. Il n'est pas puni, mais du coup, je voulais le laisser un petit peu tranquille. Et puis, en fin de compte, il était un peu chaud pour venir. Mais bon, on était déjà pas mal, donc ça allait faire un petit foutoir. Pour vous, c'est qui serait le joueur de la saison ? Le joueur de la saison. Pour le chat ou pour nous ? Non, pour nous. Pour nous, je vous parle à vous. Il y a déjà la question qui a été posée dans le chat. Ah, bonne question, bonne question. Oui, très bonne question. Moi, j'ai dit entre deux joueurs. Tu as le droit de dire beau ouest, hein ? Je t'avouerais que oui, je t'aurais dit beau ouest comme ça. Et puis, quand j'y réfléchis aussi un petit peu, un saoulé pour son apport au milieu de terrain qui est tellement monstrueux à chaque match, voire même un wissam dans les buts, ça vaut tout autant. Donc, après, bien entendu, si tu parles en termes de stats, sans aucune contestation possible, c'est beau ouest. Meilleur buteur, deuxième passeur. Qu'est-ce que tu veux rivaliser ? Il finit quand même largement, je crois, devant. Il a 4 ou 5 buts d'avance, je crois, sur Kardesh, qui est deuxième meilleur buteur. Et on prend ça. Oui, mais c'est pas la même équipe. Oui. Tu mets peut-être un Kardesh à la peste, il finit peut-être avec des meilleurs stats. Tu vois, sans manquer de respect à LNS, mais ils ne vous étaient pas premiers pour rien non plus. Donc, l'équipe, on sait que dans la fin de championnat, elle a été super. C'est pas forcément la réunion principale, parce que quand tu penses la peste, au contraire, moi, ce qui me surprend, et ce qui me surprend toujours avec la peste, c'est le collectif avant tout. Que ce soit offensivement ou défendant. Autant, il y a des équipes, tu sais qu'elles sont dessus, mais parce qu'elles ont des individualités qui sont exceptionnelles, la peste, c'est le collectif qui te fout dans la merde du début à la fin. En fait, en vrai, Bo West, il est là pour finir le boulot. Je pense que si tu gardes le même collectif, un bon joueur sera toujours, à mon avis, bonifié par le collectif de la peste. Après, c'est mon avis, mais... Ça va, ça va. On va dire que Bo West, en plus d'avoir un bon collectif derrière, c'est qu'il ne rate pas beaucoup. Oui, c'est sûr, c'est pas un point. Kardèche, il est porté par une équipe qui a été constructive, qui a... Pareil, qui exerce un pressing vraiment énorme. Enfin, moi, j'ai eu... On a fait quelques matchs contre eux, que ça soit en CP... Enfin, je ne sais plus quelle compétition à part EFA, mais on a fait des matchs contre eux. C'est vrai que ça pousse quand même. T'as du mal à passer le milieu de terrain, un peu le même style que Peste, où t'as du mal à passer. C'est-à-dire que t'as l'impression toujours que tu peux passer à n'importe quel moment, et puis en fin de compte, tu passes pas, quoi. C'est pas forcément plus Malte est là, on peut se le dire franchement. C'est pas des joueurs qui vont... Enfin, c'est pas... Moi, c'est des gars de la commu que je ne connaissais presque pas. Je veux dire, les Soulet, les Abouest un petit peu, mais de noms comme ça, mais Titi Parisien et tout ça, c'est des joueurs que je... Personnellement, moi, je ne les connaissais pas du tout. Alors, je suis pas un vieux de la vieille. J'ai commencé, je crois, en 2015 ou 2016. Je sais plus, 2015, je crois. Mais je ne les connaissais pas. Et tu te retrouves face à une équipe avec tous ces joueurs-là que tu ne connais pas forcément, qui ne sont pas des mecs de la commu que tu entends passer sur Twitter et machin et partout. Mais par contre, tu vois qu'ensemble, ils ont un niveau assez exceptionnel. Et je trouve que RNS, dans le profil d'équipe au niveau de la cohésion collective, c'est assez bluffant aussi. On ne va pas leur enlever, honnêtement. Ça ne serait pas volé que Kardec soit le meilleur joueur de la saison. Ça ne serait pas volé que Boest le soit. Et ça ne serait pas volé que des Soulet ou des... Honnêtement, des Yunusovic et tout ça, Titi Parisien, c'est des joueurs, même Wissam. Ça ne serait pas volé que tous ces joueurs-là soient joueurs de la saison. Je pense que ça choquerait Nibowest, Nibardèche. J'ai vu comment il l'a placé. Le Yunusovic, là, il l'a placé. Nickel. Très, très propre. Très, très propre. Je l'ai placé deux fois, même. Mais quel talent ! Alors, les gars, on ne va pas perdre trop de temps. Le premier match va commencer dans une dizaine de minutes. On va passer, si vous voulez bien, sur les compos. Alors, les compos. Alors, attendez, je vais remettre ma tronche deux secondes. Voilà. Pam, pam, pam. Bah, ouais, je sais, mais c'est pour faire un peu... Parce que, tu sais, il y a un mec... Imagine, d'un côté, t'entends dit du, c'est de l'autre, tu vois le logo. Putain, ça fait beaucoup dans une seule soirée, quand même. Il y a un mec qui devait me faire des transitions, tout ça, tout ça, mais il a eu un petit contre-temps. Il a glissé. Il a glissé, ouais. Alors, du coup, bon, il n'y a pas de surprise, on ne va pas s'attarder sans temps sur celle de la L1, parce que c'est celle qu'on vient de voir. Donc, on rappelle que c'est Bowes qui est capitaine de cette TOTS de L1 pour le match All-Star Game de ce soir. Donc, alors, attendez, je vais faire un petit... Je ne sais pas si on voit bien, là. Bon, on voit, c'est pas grave. Donc, du coup, on vient de la voir. Donc, on a Wissam au gardien, Emri Zé, El Nino O. Donc, c'est donc un 3-5-2 avec Titi Parisien. On a Souley, Benny Hazard au poste de MC. Ali et Yunouzovic, donc, respectivement, en MGMD et Pepe Vargas, Boes Kardesh pour cette partie offensive de la TOTS L1. Et ensuite, on a donc la TOTS de L2 avec donc Aritza Balaga en GK. ça sera donc un 4-3-3. Ça va être intéressant de voir au milieu de terrain comment ça va se passer parce qu'il va y avoir un petit déficit au niveau du nombre de joueurs. Est-ce que ils vont réussir... La L2 va réussir à exploiter bien les côtés pour pouvoir... pour pouvoir... Il y a des beaux joueurs en L2 aussi. Oui, bien sûr. Il y en a certains qu'on a joué quelques fois dans d'autres compétitions. Il y a quand même... Moi, j'ai, on va dire... On va dire deux petits préférés parce que je vois leur nom un peu plus souvent mais il y a les Dinkal, Pierrot, même Dimey. Dimey qui est donc le capitaine de cette TOTS de L2 pour le match de ce soir. Alors, Iki Kaka, je l'ai vu quelques fois dans les Teams of the Week. Les autres aussi, mais voilà. Je les connais sans plus. Mais bon, s'ils sont là, c'est qu'ils ont de quoi faire et honnêtement, je ne souhaite que de voir un putain de beau match. Franchement, ça serait beau de voir beaucoup de buts, beaucoup de belles actions, que ça ne se joue pas trop fermé. Mais je pense que les gars, ils vont se lâcher. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, c'est l'occasion un petit peu de faire le show. Oui, je te tiens. Du coup, je n'ai pas les stats de tous ces joueurs-là. Misa viendra un petit peu après pour un peu débriefer là-dessus en après-match ou à la mi-temps, on verra un petit peu comment ça se goupille. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je me demandais, là, le match est à 22h30, mais vous savez à quelle heure ils ont commencé leur session, s'ils ont eu le temps de se chauffer un peu entre eux ? Alors oui, alors moi, j'ai vu, parce que les lives ont été lancés, donc je crois qu'ils ont commencé vers 21h30, je pense, peut-être 21h45, voilà, donc ils ont eu le temps d'un petit peu toucher la balle un petit peu ensemble parce qu'à mon avis, il y en a très peu qui se connaissent. Ouais, c'est ça, c'est des super joueurs, mais il faut jouer ensemble, quoi. Bon, après, on voit que tu as quand même des joueurs de beaucoup de la même équipe, enfin, tu en as toujours deux, trois de la même équipe, mais après, c'est 11, donc il faut gérer ça. Ouais, et puis, d'ailleurs, on parlait des collectifs, mais quand tu vois les joueurs de RNS, ils ont l'habitude de jouer avec certaines habitudes, les joueurs de NSN, ils ont certaines habitudes, certains appels, certaines choses qui sont un peu automatiques, et il faut voir comment ils vont réagir un petit peu ce soir dans un All-Star Game comme ça, avec des joueurs avec qui peut-être ils jouent de temps en temps en fun, mais ça m'étonnerait qu'ils jouaient avec les 10, ça m'étonnerait, quoi. Et du coup, des pronostics. Alors, on va partir sur les pronostics, donc je rappelle, on est sur un BO3, donc les pronostics pour vous sur le premier match déjà, pour commencer. Asitidus, par exemple. 3, alors, moi je me fais perdre dans l'ordre de, non ça, tu vas pas comprendre, mais ça fait 3-1, 2-1 pour la Ligue 2, et 1-0 pour la Ligue 1. Donc 3-1 L1, 2-1, 2-1 et 1-0 pour la Ligue 1. Donc la L1 gagne à la fin du best-of-3. je vois le 3-5-2 s'il est bien joué supérieur à ce 4-3-3. Ok. Et pour ce qui est de Maltais ? Là, moi je vois aussi, moi je vois la Ligue 1 gagner les deux matchs. D'accord. Pourquoi ? Parce que ça joue en 3-5-2 comme disait Asitidus, et il faut savoir quand même que dans cette équipe, tu as 4 joueurs de la peste qui ne jouent qu'en 3-5-2. Donc ils connaissent parfaitement la compo, et vu les joueurs qu'il y a autour, je pense que le 3-5-2 va éteindre le 4-3-3 en face. Si, en termes de qualité, je pense que ça se joue. Ok. Et toi Flo ? Alors moi, scénario américain, on part sur L2 qui surprend la L1 sur le premier match, on n'a pas vu ce qui s'est passé, et ensuite, réaction d'orgueil sur le deuxième match, victoire de la L1 et match très très serré pour le troisième match, peut-être même qu'il pousse jusqu'au prolongé, voire tir au but. D'accord. Ah ouais, c'est vraiment, c'est du vrai scénario américain. On est à Hollywood. Il faut vendre le truc un peu bondueux. Bollywood. Ouais, et bah figure-toi que moi... C'est ça, c'est Bollywood. Moi, je vois bien la L2 surprendre la L1 au premier match. moi aussi. Moi, je le vois bien comme ça. Par contre, ouais, derrière, je vois la L1 tout ramasser derrière. Ouais, c'est sa réaction d'orgueil et après, on se remet un peu dans le broche-main. Alors, il nous reste quelques minutes, là. Alors, j'ai eu l'autorisation du grand, grand Manitou Misa de vous faire quelques petits cadeaux, là. On va faire, donc, dans le chat, celui qui me donnera, donc, le résultat exact ou ou Ah non, elle va faire les résultats. Ouais, attends, parce que j'allais dire le passeur décisif, mais ça peut être un petit peu trop simple. le résultat exact des trois matchs. Ça peut être sympa. Alors, non. Il t'a cumulé des trois matchs. Alors, j'ai, 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 j'ai certains, certaines... Il a des consignes. J'ai des consignes. Il a des consignes. Oh là là, il t'a mis des menottes. Non, non, il m'a pas mis les menottes. Il a des consignes du patron. J'ai des consignes. J'ai des consignes à respecter. Donc, on va dire, donc, sur le premier match, sur le... On aura peut-être possibilité de trois matchs au total. Donc, sur le premier match, celui qui me donnera le score exact du premier match. À la mi-temps. À la mi-temps. Non, pas à la mi-temps. Pas à la mi-temps. Le score exact du premier match gagnera, donc, 500 EFA points dans le chat. Il vous reste quelques minutes. À partir du... On va dire qu'il est 22h27. Je stoppe parce que sinon, ça va trop spammer dans le chat. Ça va être un bordel. Donc, à 22h29, je stoppe. Je stoppe les résultats. Comme ça, après, ça me laisse la possibilité de voir clair parce que sinon, en fin de match, je vais galérer. On a Gégir. Là, Gégir qui voit 3-1 pour la tot 7. L1. Il s'est inspiré de moi. Quel escroc, Tatan. Ce n'est pas possible. Mais je sais, vous ne pouvez pas participer. 2-1 pour la tot 7. L2, nous dit Tatan. Damien qui nous dit 4-0 pour la L1. Vatos, eSport, premier match, 2-1 pour la L2. Je vais en venir un score comme ça. Je vois bien un 2-1 pour la L2. si on part sur un vrai style star game, ça va finir en 6-3. On n'a pas dit qu'on joue au tennis. Pas de défense, tout pour l'attaque. Allez, c'est parti. C'est possible. Honnêtement, tout est possible. Je pense qu'il y aura beaucoup de buts. Je pense que les défenseurs vont peut-être avoir un peu de mal à se caler au début. Et je pense que dans les premiers matchs, on peut avoir beaucoup de buts, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a les matchs nuls. Sur les deux premiers matchs, il y a les matchs nuls. Mais dans le cas où il y ait un dernier match, match décisif, ça se finira, je pense, prolongation classique et tir au but. Je pense que s'il y a une victoire de chaque côté ou un match nul, je pense que ça finira par des prolongations et tir au but. Deux-deux. Alors Magic Gattuso, ça serait bien de me dire deux-deux pour qui ? Ah bah non, je suis con. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Bah non ! C'est quoi ? Je suis en train de réfléchir à un autre truc en même temps. Je regardais si Bo West m'envoyait un message pour me dire on va commencer. Non mais bonne nuit, on va s'arrêter là-dessus. Allez, bah écoutez, merci beaucoup. Deux-deux pour la L1, c'est vraiment... Deux-deux pour la L1. Et après, pour le second match, peut-être qu'on va compliquer, on va corser un petit peu le truc, on fera peut-être score exact et je ne sais pas, moi, buteur, buteur ou passeur décisif ou un truc comme ça. Je vous laisse y réfléchir. Je vais aller regarder vite fait du côté du live, voir comment ça se passe. En tout cas, merci Gatouzo pour ce grand moment de télé. Ce grand moment de télé. Tu me le récupéreras, tu liseras pour le bêtis. Ce sera répété, amplifié, déformé, bien évidemment. Alors, ça se prépare là. Ça se prépare du côté des matchs. On ne va pas tarder à basculer sur les lives. Alors, attendez. Hop. Hop. Déconnecté. Ok. Bon. Heureusement qu'on a les deux lives. Donc, ça se prépare du côté de la L2 tranquillement. Je n'ai pas le visu sur la L1. Mais ça se prépare et ça discute un peu tactique. Dinkal qui donne un petit peu ses consignes dans le chat du vestiaire. Ça se prépare gentiment. Bo West vient de m'envoyer un petit message. Alors, oui, il nous demande si on est prêt. Oui, on est prêt les gars. On est prêt. Bo West, il a fait la rue de l'Igarcia. Il a donné ses consignes avec la main devant la bouche. Il a fermé l'accès à la vidéo. Hop. Je vais juste me copier un petit truc pour voir qui avait donné les scores. Comme ça, en fin de match, je peux déjà, s'il y a un gagnant, annoncer le gagnant. Au pire, je les ai mis de côté. Ah, tu les as mis de côté ? Oui. Ah bah voilà, je me fais pas chier alors. Hop. Et alors, on va essayer de choper aussi. On va en profiter à la mi-temps de choper peut-être un ou deux joueurs de chaque côté pour voir un petit peu les ressentis entre les deux matchs. et puis, on pourra un petit peu voir avec eux comment ils vont entamer le second selon le score qui se sera... qui se sera... Avec... je perds mes mots, moi. Je suis en train de faire plusieurs... Parlez, les gars, là. Je suis en train de perdre mes mots, là. Je suis en train de regarder les lives. Allez-y. Parlez. T'as aimé que tu perds dans cette question. Mais non, alors, j'étais sur le live de 10 mai et ça a coupé. Après, j'étais sur Bunny Hazard, mais Bunny Hazard, ça a coupé. Donc là, 10 mai, c'est revenu. Alors du coup, je parle en même temps que je fais les trucs et je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Je n'arrive pas à faire 10 000 choses en même temps. Je ne suis qu'un homme. C'est fou, ça. Tu fais de soi. Ouais, je sais, les gars. Désolé, désolé. Alors, on ne va pas tarder à y aller, là. Moi, j'avais une plus grande geste. Hein ? Je ne t'ai pas bien entendu, là. Pas te mentir. Oui, moi non plus. Il a été rappelé par R2D2. Exactement. On avait un petit robot dans le chat. Juste, on aura Bo West, déjà de sûr, qui viendra entre les deux matchs. Ok, Bo West. Ça serait bien d'avoir le retour d'un gars de la L2. De 10 mai, peut-être. Bah ouais, 10 mai, ça serait bien d'avoir au moins les deux caps. Exactement. Je vais te trouver, ça, t'inquiète pas. Ok, super, merci Malte. Au moins, au moins quelqu'un qui essaie de me faire bugger le moins possible. Il est trop gentil, il ne te met pas en situation. Tu pourras pas t'inquiète, 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 on va profiter. Je suis censé te le rappeler. Ouais, on va profiter, je ne l'ai pas oublié, on va profiter de la mi-temps, ça fera un petit truc de la mi-temps à regarder. Comme ça, on aura Bo West et peut-être d'y mettre avec nous pour cette petite vidéo. Et après, on lancera le deuxième match. Alors, j'avais juste un truc que je n'ai pas feu, mais bon, je ne sais pas si... Il y a l'air de deux qui est revenu. Ah oui. Monsieur et dame, j'ai eu un problème de communication. Oui, on a vu. Apparemment, on essaie de me faire clair. Bravo. Alors, attendez. On n'a pas réussi longtemps. Oui. Jamais. Jamais. En tout cas, on est 44. C'est beau, c'est beau. C'est bien, c'est bien. Il y a des heures de session pour beaucoup d'équipes. N'hésitez pas à vos collègues, les gars, pour qu'on soit encore plus. Et le meilleur reste à venir parce qu'on va monter sur les poteaux après. Et c'est ça. Pour ceux qui étaient là le jeudi dernier, vous comprendrez très vite après. Et apparemment, il y a une promesse aussi de karaoké et pas de petits lus. Enfin, on en parlera un peu plus par la suite. Et je confirme qu'on aura dimé entre les deux matchs au sein d'interview également. C'est bon. Il est extraordinaire, ce mal fait. Oh là là. Qu'est-ce qu'on ferait ? Déjà que je ne foutais pas grand-chose, mais grâce à lui, je n'ai plus rien à foutre. Merci. Je t'en prie, c'est cadeau. Alors, attendez. Attendez, attendez. Ils vont être prêts à envoyer le match. Alors, juste, si j'arrive, on va montrer que là. Tu veux une musique d'ascenseur ? Ouais, c'est ça. Adèle. Adèle. C'est ça. Toujours Adèle. C'est ça Adèle. Toujours mon courrier. Hop. Alors, attendez. Hop. On remerciera le con qui n'a fait aucune transition quand même pour ce soir. Ouais, merci Tidus sans vouloir te foutre dedans. En plus, on l'a invité quand même à la soirée. Incroyable ça. C'est beau. L'important, l'important, c'est pas ça. L'important, c'est le match. Les trois points. Non, c'est pas les trois points. L'important, c'est les trois points. C'est qui qui dit ça à la base, d'empêche ? Il y a bien un con qui a dû dire ça à la base. Je pense que ça a dû... Depuis la création de la victoire à trois points, je pense que ça existe en fait. Je vais vous trouver l'info. Je vais vous trouver. Merci Tidus pour te... Je vais en reportage, je reviens. Dès qu'il tourne. Demande à Pagaille, il va trouver la version anglaise espagnole. Donc là, on attend les gars, on attend l'invite. J'ai dit qu'on était prêts avec... à l'invite.